Le fémur constitue le squelette de la cuisse. C'est l'os long le plus fort et le plus robuste de l'organisme. Il a d'importantes fonctions de charge et de soutien. Il présente une forme oblique en direction distale et crâniale, formant un angle de 70 à 80 degrés chez les équidés. Il s'articule proximalement avec l'acétabulome de l'os coxal et distalement avec le tibia et la rotule. A son extrémité proximale, on trouve la tête. Il s'agit d'une surface semi-sphérique qui est située du côté médial et qui s'articule avec l'acétabulome. Sa surface articulaire est interrompue par une aire rugueuse, la fosse de la tête du fémur. Elle permet l'insertion du ligament de la tête du fémur. Le cou sépare la tête du reste de l'os. Il est peu marqué chez les équidés. Le grand trochanter se trouve latéralement. C'est là que s'insèrent les muscles extenseurs de la hanche, tels que le gluteal moyen et profond. Chez les équidés, ils se composent de deux parties séparées par une incisure, la partie crâniale et la partie caudale. Le bord caudal se prolonge avec la crête intertrochanterique qui délimite une profonde fosse trochanterique. Deux reliefs importants existent distalement à la tête et au gros trochanter. Le petit trochanter situé sur le bord médial et sur lequel s'insère le muscle ilopsoas et le troisième trochanter situé sur le bord latéral et sur lequel s'insère le muscle gluteal superficiel. La partie médiale de l'os est formée par le corps du fémur. La partie proximale est large, plate et lisse. En descendant jusqu'à la face caudale du corps du fémur, on voit que distalement, la surface de l'os devient plus rugueuse. C'est la face rugueuse où s'insèrent les muscles adducteurs. Dans la partie distale de cette face, on trouve la fosse supracondylaire où se fixe le muscle estenseur superficiel des orteils. A côté de celle-ci, on observe les tuberosités supracondylaires latérales et médiales où viennent s'insérer les deux chefs du muscle gastrocnémien. Finalement, la partie la plus distale de la face caudale du corps du fémur est la face poplité. D'autre part, à la différence de la face caudale, la face crâniale du corps du fémur est convexe et lisse. L'extrémité distale du fémur est ample et on y trouve les surfaces articulaires pour la rotule et le tibia. Crânialement, on voit la troclée du fémur qui s'articule avec la rotule. Elle possède deux bords inégaux, le plus important étant le bord latéral. La partie caudale de l'extrémité distale du fémur est formée de deux condyles. Ils sont séparés par une profonde fosse intercondylaire et ils s'articulent avec les condyles du tibia. Sur la face abaxiale des deux condyles, on trouve deux élevations, l'épicondyle latéral et l'épicondyle médial où s'insèrent les ligaments collatéraux. Entre le condyle latéral et la troclée, on trouve également deux petites dépressions. La plus caudale correspond à la fosse du muscle poplité tandis que la dépression crâniale correspond à la fosse de l'extenseur où commence le long extenseur des orteils. Quelques caractéristiques nous permettent de différencier le fémur des réuminants des autres fémurs. La tête est plus petite bien que sa surface articulaire soit considérablement étendue. Il n'existe pas de troisième trochanthère et la crête intertrochanthérique a une direction oblique de sorte qu'elle unit le grand trochanthère et le petit trochanthère. D'autre part, aussi bien la fosse de la tête que la fosse supracondylaire sont moins profondes que chez les équidés. Chez le chien, le fémur est un os dont la taille est proportionnellement plus grande que chez d'autres espèces. C'est un os incurvé distalement. Sa tête est bien développée et présente une grande surface articulaire. Le petit trochanthère est un petit relief et le troisième trochanthère n'existe pas. La fosse supracondylaire n'existe pas non plus et à sa place se trouve une petite tuberosité. La caractéristique la plus importante du fémur du chien est la présence de petites surfaces articulaires pour les os sésamoïdes du muscle gastrocnéméen au niveau des condyles. La rotule est un os sésamoïde qui se développe au sein du quadriceps fémoral. Elle a une forme plus ou moins quadrangulaire avec une base proximale et un sommet distal. Sa face crâniale est rugueuse et permet l'insertion musculaire et ligamenteuse. Sa face caudale, elle, est lisse et s'articule avec la trochlée fémorale à laquelle ce forme est adaptée.